salut salut la grand famille c'est encore ma rossibé j'ai aussi tiens de nouveau tiens de nouvelles sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tik tok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi j'ai laissé mon numéro whatsapp vous pouvez m'appeler on peut échanger bref la famille j'ai dit vraiment sortez voici Laurent Gbabou est-ce président qui allait azoper moi je pensais que Gbabou allait parler des élections de 2025 voici mon canet d'adresse c'est qui je veux faire si je suis élu voici c'est qui je vais faire voici c'est qui je vais faire donc il allait parler de la rentrée de Sourou Guillaume et il allait parler de Pichelin Bale, Peter 007 des prisonniers politiques tout ça moi je pensais que ce ex-président qui est papa Koudou Laurent Gbabou vraiment il pourrait nous aider dans la vie on dit quand tu es vieux tu deviens plus sage mais moi je pense qu'au fur et à mesure en Afrique quand tu deviens vieux c'est là la sagesse mais fuit même par la fenêtre et on voit que souvent c'est en Afrique on voit qu'on dit regarde le vieillard là quand il vieillit là souvent il fait le truc comme un enfant il réfléchit maintenant comme un enfant on a trop dit ça au village le vieux là tu vois la vieille là elle a tellement qu'elle a vieilli même là elle fait le truc comme un enfant c'est ça que j'ai là parce que je ne peux pas comprendre que on dit tu as fait 10 ans toi mais dans ta propre bouche j'ai fait 10 ans mais 10 ans là quand on te demande tu as fait quoi 0 et il dit non que oui Sourou Guillaume c'est Sourou Guillaume mais tu m'as attaqué et maintenant pourquoi Sourou Guillaume a l'asile oui ceux qui sont tentants Sourou Guillaume n'a qu'à rentrer il est ici il est cela la famille je ne peux pas aller trop loin vous même vous allez écouter les propos de Koudou Lurambabou c'est lui même qu'on peut dire oui vraiment ce gars là on a confiance à lui mais écoutez ses propos et on peut faire ça de vous à moi on peut faire ça tu écoutes même les déclarations c'est mythique ou ce truc quand tu écoutes là tu dis mais attends attendez ce gars là il est attend c'est lui qui avait 10 ans au pouvoir ou c'est prison qu'il a changé ou il y a qu'il se passe au juste viens tu vas nous démontrer viens tu as quel projet pour les Ivoiriens la famille voici la vidéo de papa Koudou Lurambabou écoutons-le et après je vais rentrer dans le but de ce sujet voici sa vidéo je demande que ceux qui ont rentre à son pays bon les gendarmes comme Pichéry il paraît combien d'arrêté un autre pas en paix de l'euro c'est même à 007 je vais dire nous on dit ne peut même pas c'est que les gens sur ce sujet ils ont upfront c'est comme si j'ai autorisé Ça fait un mauvais effet et ça fait une mauvaise réputation pour ce pays-là. J'ai été président 10 ans. Quelle heure politique j'ai arrêté. Quelle heure politique j'ai arrêté. Et pourtant, il m'insultait. Il m'insultait. Il m'insultait. Il me voyait. Mais, c'est quand une année-là dit que les gens te chutes comme ça. Moi, tu m'insultes et j'ai des chutes. Et puis, on continue. On continue dans l'autre. Tu m'insultes. Le lendemain, j'ai des chutes aussi. Tu m'insultes en prison. Et puis, on est là, on se regarde. Alors, quand tu es fatigué d'être inscrit aussi. Bon, tu le dis. Tu m'insultes en prison. Et puis, il y a un autre que chute. Lui aussi que les chutes. C'est lui. Au lieu de prendre les gens qui le mettent en prison. Tu es né en prison. Tu es grandi. Tu es grandi. Tu es grandi. Tu es grandi. Tu es en fait des héros. Tu es en fait des chèves. Parce que l' Territorial. Pourquoi tu veux faire de mon ar встр un trials? Je ne fais pas de r toughest. Ils me souviennent, je n'ai pas à rien. Il me suis dit, j'ai racré de rien. Et puis, j'ai fini. C'est tout. Donc, il faut les libérer. Il faut libérer tous ceux qui sont en prison pour des raisons politiques. Je les demande. Là, j'ai appris une bonne nouvelle. Vous êtes bien vous inquiétés en faisant répondre. Il est rentré, mais je ne savais pas ce qu'il faisait l'avoir, mais il est égué de rentrer. Bon, c'est une très bonne chose. Au moment où je parle, en ce moment, il devrait être à Guy-de-Loire, c'est lui d'avoir. C'est une bonne chose et ça, il ne s'agit pas de clôt. Mais là, il reste trop guillot. Lui, il ne fait pas pas de clôture. Je demande que celui-là rentre à mon pays. Il ne fait pas de clôture. Il ne fait pas de clôture. Il ne fait pas de clôture. Il a fait une guerre civile qui est partie de Ouagadougou avec la complicité de Burkina et d'autres pays. Et je ne veux pas citer pour ne pas aggraver le débat. Et je l'ai rencontré. J'ai rappelé, je lui ai dit, viens, j'en vais parler. On a discuté. Il faut que tu aies confiance. Allons chez ton pari, le pays n'a du fassaut. Et là-bas, on a signé l'accord politique de Ouagadougou. J'ai dit, tu as confiance, non ? J'ai dit, oui. J'ai dit, bon, viens, allons en Côte d'Ivoire. J'ai dit, viens être Premier ministre. Il était plus étonné de tout ça. Mais l'après-midi, c'est qu'on a eu 300 ans d'acadougou, de faire où on a travaillé tranquillement. Donc il y a plusieurs manières de tuer les font plus politique. Il y a même qui veut tuer en mettant les gens en prison. Se mettre, quand vous les mettez en prison dans ce chemin. Moi, je l'ai appelé et je dis, viens, on va parler. Et on a parlé. Il faut qu'il rentre. Et il va rentrer. Il aura plus de problèmes de son côté à Louca. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Papa Koudoulou Laurent Gbagbo a dit. De vous à moi. Vraiment, là, c'était en bonne santé, là. L'affaire comme cela, c'est qui tu es doux comme cela, c'est là l'homme ne sait, il ne me sent pas bien, ça me fait mal. Si nous ça va, il y a trop de pimenter ça. On peut faire ça. Papa Koudoulou, Laurent Gbagbo, on peut faire ça. Toi, tu dis non que oui. Si quelqu'un t'insulte, toi, tu dois répondre par les injures. Si je me lève, je commence à t'insulter. Tu vois ma vidéo, tu dois me répondre. En nous deux, de vous à moi, moi, j'ai expliqué. Vous voyez quelque chose, hein ? Tu es entré, tu es lavé. Tu es sous la douche. Et tu vois un fou. Un fou vient prendre tes habits. Et toi, tu quittes dans la douche. Et puis, tu pousses le fou. En vous deux là, qui est fou ? Ils vont dire, regardez les deux fous, là. Même si toi-même, tu étais, tu étais, tu étais, tu étais le chef du village dans ton village. Et tu coudes derrière le fou pour reprendre tes habits, là. On dit, regardez, on dit, regarde les deux fous. Ça dit, ton titre même est tombé. Ton titre est tombé. Mais si, je viens récupérer tes habits, et tu ne me poursuis pas, là. On dit, mais, le gars, tu es dans la douche, il est intelligent. Il peut crier à l'aide, à l'aide, s'il vous plaît, venez m'aider. Il y a quelqu'un qui a pris mes habits. Et il y a des gens qui vont venir à son secours. Dans la ville, on dit, on ne répond pas des choses comme cela. Des choses inutiles. Des choses qui n'ont pas de sens. Des choses, des injures. Pourquoi, papa ? Vous voulez que papa, à la salle, réponde ça. Papa Laurent Babou. Il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas. Tu dis, toi, à ton temps, quand quelqu'un te clash, toi, tu le clash. Quand quelqu'un te insultes, toi, tu l'insultes. À ton temps, les réseaux sociaux étaient versés comme ça. Comme à Jovan. Comme des trucs qu'on vend facilement. À ton temps. Les réseaux sociaux, c'était un problème. Les réseaux sociaux étaient là. Mais ceux qui avaient les androïdes, on peut les compter. On peut les compter, ceux qui avaient les androïdes. Papa, en quel moment où toi, tu étais au pouvoir ? Et quelqu'un a allumé sa caméra pour t'insulter. Il faut nous dire, c'est qui ? Si c'est si les journaux, nous, on ne savait pas lire. À ce temps-là. Nous, on ne considérait même pas les journaux. Si c'est dans les journaux, ils t'ont insulté. On peut comprendre. Là, mais tu vas nous désigner, c'est qui il t'a insulté ? Et puis toi, tu l'as répondu. Il faut nous dire, arrête de jouer avec nous. Si tu veux prendre l'exemple, prends l'exemple. Si toi, ne dis pas que oui, moi, à mon tour, moi, j'y répondais. Mais lui, à son tour, il met les gens en prison. Mais s'il met quelqu'un en prison, là, ce que c'est pour, c'est pour dire, ses petits frères, ceux qui sont derrière lui, là, pour dire, ah, voyez nos grands frères qui sont là, là. À cause de ça, là, il est parti, là. Donc, nous aussi, là. Vraiment, on va marcher sur le droit chemin. Mais si, vraiment, tu n'interpètes pas les grands frères, et tu répliques, le grand frère t'insulte. Toi aussi, tu répliques. Les petits frères vont dire, ah, c'est bon, hein. C'est un grand frère de l'insulte. Et puis, réplique, c'est que c'est bon. Nous tous, on va chercher, non. On va commencer à t'insulter. Ça, là. Ça, là, c'est un message de quoi ? C'est un message de sa joie ou c'est un message de... Quelqu'un t'es débile ? Moi, je me pose des questions, quoi. Un chef de l'État, un ancien chef de l'État. Regardez, papa. Laurent Boubou, s'il te plaît. Après la mort de Félix Fouboigny, c'est pas toi que tu es venu au pouvoir. Quand la Côte d'Ivoire... Je lui ai dit, depuis que la Côte d'Ivoire a été créée, tu n'es pas le seul à être président. Tu as connu des gens qui sont présidents. Donc, vous voyez, non ? Arrête ! Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Donc, ça fait que... Parfois, quand on m'a... J'ai fait une vidéo et puis... On m'appelle là, ça fait que... Ça me mélange un peu. C'est qu'il disait, il ne s'est même pas ici où. Vous comprenez, non ? Il y a des choses... On ne fait pas ça, papa. Il y a ceux qui viennent me retrouver. Je sais que je vais me retrouver. Il y a des choses, on ne fait pas ça. Voilà, je me suis retrouvé. Tu n'es pas le seul président. Tu n'es pas le premier président aussi de la Côte d'Ivoire. Tu as connu Félix Fouboigny. Tu as connu encore Bédier. Mais regarde très bien. Bédier est humble. Bédier, tu ne peux pas voir Bédier entrer et faire des déclarations où les enfants sont là, s'est cassé les couilles là-bas et puis on voit Bédier mettre sa bouche dedans. Où les enfants sont là, jouer là. Tu ne peux pas voir Bédier entrer et mettre sa bouche dedans. Jamais. Tu ne peux pas le voir. Parce que Bédier s'est fait respecter. Papa, tu as fait 10 ans. Tu as fait 10 ans au pouvoir. Il faut te faire respecter. Tu es un ancien chef de l'État. Quand on compte les présidents, tu n'es pas mis ceux-là. Il faut te faire respecter. C'est partout où on répond. Si les enfants jouent comme cela, arrête même de mettre ta bouche dedans. Sinon, ils vont te manquer de respect. C'est ça, tu es là. Nous, on a toujours dit que Soro Guillaume est là-bas. Soro Guillaume, s'il veut rentrer, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui est là-bas. Est-ce que vous avez vu ou vous avez vu aussi l'État de Côte d'Ivoire a dit que oui, on a lancé mandat d'arrêt à Soro Guillaume. Si ils ont lancé mandat d'arrêt 20 ans à Soro Guillaume-là. Durant que toi, ils ont lancé mandat d'arrêt comme toi. 20 ans. Blé Goudou aussi, 20 ans. Est-ce qu'on vous a jugé ? Est-ce qu'on vous a attrapé ? Soro Guillaume attend quoi ? Parce que les 20 ans qui est sur vous là, c'est les mêmes 20 ans aussi qui est sur Soro Guillaume. Mais lui, il attend quoi là-bas ? A chaque fois que tu sors, tu t'en fais des conférences ou soit tu t'en fais des meetings. Tu dois parler de Soro Guillaume. Pour que les partisans de Soro Guillaume n'ont qu'à t'aimer. Pour dire, ah, vraiment ce gars-là, il est... Faut laisser ça là. Faut laisser... Faut laisser... Tralala là. Nous, on n'est plus dedans. Tu étais président. Toi-même, tu l'as bien souligné. Tu dis, j'étais président. J'ai fait 10 ans. Pour envoyer la paix, j'ai appelé Soro Guillaume. On allait signer un accord de Ouaga. Et après, Jésus lui a dit, si tu n'as pas conférences à moi, allons-y chez Blaise. Et tu savais que Blaise était aussi dedans. Mais nous, on a appris que toi, tu as promis port de Saint-Pédro à Blaise. Dès que tu prends le pouvoir, toi, tu vas lui donner port de Saint-Pédro. Quand tu as pris le pouvoir, tu as mis un beurre dans ses yeux. Donc Blaise n'a pas digéré. Ah. Donc, tout ça là. Papa, quand tu mâches, toi-même, tu l'as bien souligné que... Quand tu mâches, il faut savoir marcher. Tu laisses tes traces. Toi-même, tu as laissé beaucoup de traces même. Tu as laissé beaucoup. C'est plus tracé. Toi, tu as laissé des dégâts. Papa. Toi, tu as laissé des dégâts. Toi, tu vois Soro Guillaume comme si c'est insupportable. Il est... On peut dire que c'est le king. Soro Guillaume n'est pas king. Soro Guillaume peut être king devant toi. Mais Soro Guillaume n'est pas king devant d'autres. Il y a un proverbe qui dit, derrière le village, il y a un village. Il n'y a pas un dernier village. Derrière le village, il y a un village. D'abord, Soro Guillaume tu as eu là. Soro Guillaume pensait que lui pouvait avoir à la salle. Mais ça ne marche pas. On ne peut pas rester comme ça. Quelqu'un tu es entré et dit, Fou la main dans le Côte d'Ivoire. Tu lui as donné le poste de ministre. Ta main tu as dit, durant 4 ans. Vous avez géré le pays. Durant 4 ans. Fou me dire la vérité. Durant les 4 ans. Quand Soro Guillaume était ministre, Est-ce que toi, tu te levais ? Toi, tu prenais tes cortèges pour aller au nord là-bas. Fou me dire la vérité. Durant les 4 ans où Soro Guillaume était ministre, Est-ce que toi tu as une fois allé au nord là-bas ? Fais les meetings là-bas. Fou nous dire la vérité. C'est fou. C'est fou. C'est parce que toi-même tu avais peur. Tu avais peur d'arriver là-bas. C'est les enfants de maintenant. Vous pouvez blaguer. Sinon, nous, on est hier. C'est à nous de les éduquer. Pour dire, ce gars, Lui qui a les paroles, Vraiment, Il n'est pas du fantasiatique. Nous, on connaît déjà son jeu. On connaît déjà son plan B, plan C, plan Z, Jusqu'en plan zéro même. On connaît. Babou a entré de faible. Quand il veut, Soro Guillaume n'a qu'à rentrer. Soro Guillaume, c'est le fils du pays. Il n'a qu'à rentrer. Si Soro Guillaume ne veut pas rentrer là. Ses partisans, les élections, Ses partisans vont le voter. Vraiment, Babou a lutté. Babou a réclamé que Soro Guillaume rentre. On doit aller voter, Oui, Babou est comme ça. Oui, Babou est ceci. Nous là. Nous là. Nous on est prêt pour sensibiliser la jeunesse Pour que la jeunesse puisse aller s'enrouler. Nous on est obligé d'insensibiliser tout le monde Pour qu'elle puisse s'enrouler. Pour que demain là. Nous tous on va être fiers De nos candidats qu'on va voter. Nous on est prêts pour le développement On on est pas prêts pour danser avec bébé. On est pas prêts pour danser avec bébé. Voici ton petit Ton enfant Que tu as formé aussi Il est venu Tu dis non que oui Bleu Goudé est rentré Oui Bleu Goudé Lui même il est allé A Guyberoua là-bas Oui Mais qui t'a demandé tout ça là Au moins ceux qui sont là Vous voyez des gens Il y a des gens aussi Ils sont beaucoup tarés Vous même vous voyez ce gars là Lui même il est rentré Il dit rien de bon Mais vous êtes là Faut parler Oui c'est la vérité Vous l'encouragez dans ces bêtises Parce que moi c'est qui moi C'est des bêtises C'est qui moi j'attends là C'est tes bêtises C'est pas ça moi C'est pas ça j'attends De Babou Babou faut nous dire Vraiment Si nous on veut te voter Moi aussi Si nous on veut te voter là Faut envoyer ton canet d'adresse Nous on va visionner On va voir C'est pas où vous vont dire Non que oui Il y a deux doigts des élections Et tu vas venir Tu vas dire Non que voici ça Non 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 Ça ne marchera pas avec nous Ça ne marchera pas avec nous Nous on veut voir pour croire On veut voir Et pour croire Pour avancer Nous ne sommes pas là pour dire Ils vont mettre Beurre de carité dans nos yeux On est fatigué Tu dis non que oui Il n'a qu'à libérer Les prisonniers politiques Mais attends Ceux qui sont encore Dites voilà Papa Alassane vient Le gouvernement ivoirien Vient comme ça Et puis il t'attrape Il te met en prison Sans rien faire Et puis il te met là-bas On réfléchit Tu as vu les dégâts Que Pichéli On va aller à faire Pichéli On va aller où Le Tom Tu es cyberactiviste Papa Moi je vais te parler Tu es cyberactiviste Baba Nicolo Kokoshi Son nom Il me blesse Fatigué Même Dieu Dieu met le nom Mais vraiment Tu peux Rendre tes pas De l'homme Tu peux Tu gâtes Tes pas Baba Nicolo Kokoshi C'est le nom Tu dis ça à ton enfant Mais ton enfant est effrayé Il apprend Baba Nicolo Kokoko Vraiment Excusez-moi Faut pas aimer blesser la langue Baba Nicolo Prédez ça comme ça Ceux qui connaissent Eux-mêmes Voilà Baba Nicolo Lui mais il a dit Dans sa propre bouche Que c'est moi C'est moi J'ai fait la lettre Et c'est moi J'ai envoyé un message C'est moi j'ai dit Assimi Goïta De ses prêts Parce qu'actuellement Il y a les 49 soldats Ou il y a les soldats Qui quittent en Coy d'Ivoire Pour aller faire coup d'état C'est lui Même dans sa propre bouche C'est quitté C'est un cyberactiviste De qui Thomas C'est ton cyberactiviste Il dit C'est toi Il défends Et les 49 soldats Assimi Goïta A mis bras Aujourd'hui Il a libéré Trois femmes Il est 46 Laurent Babou Toi tu es un ancien chef de l'état Si moi il réfléchit Si moi il réfléchit Toi tu es un S Chef de l'état Tu as les relations Toi tu veux que Parce que Toi tu veux que Le gouvernement ivoirien Donc il dit Oui c'est coup d'état Et tu vas t'élever Tu vas dire Oui vous voyez Moi Vous voyez Lui ils sont venus Me dire que c'est coup d'état Donc vraiment Je vais négocier Les gens Vous les PPACI Il y a Il y a un gars Il oublie son nom Il y a un gars Il oublie son nom S'il vous plaît Son nom Il s'appelle un truc C'est son nom Qui m'échappe Je sais que Il a fait les déclarations Il a dit Lui il est allé voir le gouvernement Et il a demandé Est-ce que les 49 soldats Qui sont partis là-bas Est-ce que réellement Ils sont partis Faire coup d'état Ou ils sont allés faire tel truc Et le gouvernement ivoirien Ils sont allés faire Ils sont à la mission Vous voulez vraiment Que le gouvernement ivoirien N'a qu'à dit Dans les bras Bouche Non que oui Ils sont allés faire coup d'état Mais s'ils sont allés faire coup d'état Les ivoirien vont dire Surtout le gouvernement ivoirien Ils vont dire Ils sont allés faire coup d'état Mais vous voulez mettre Le fado là sur les têtes Mais ça ne marchera pas Parce qu'eux ils ne sont pas dans ça Ils ne sont pas dans ça D'abord vous voyez Tout le monde Comme les rebelles Vous pensez que Ils ne sont pas les rebelles Et vous avez tout fait Mais aujourd'hui Dourant que Babou fait C'est le mitin Moi-même Je vais contacter Le président guiné Je vais contacter Le président Pour que vraiment Moi-même Je vais appeler Assime Goïta Pour que Vous pensez que C'est vous Le gouvernement Il n'a qu'à vous demander Pardon Pour d'y partir Non Non Si vous Vous tapez La poitrine La poitrine Nous on n'est plus dedans Nous on a dit On connait déjà Le plan B Si Laurent Babou Toi tu étais Vraiment Moi je dis Tu étais vraiment sincère Tu étais vraiment sincère Tu allais te battre Tu allais dire Oui Les soldats Les soldats n'ont pas De parti pris Moi je vais faire Tout mon possible Je vais libérer Des personnes Bien avant que Dès qu'il est fini De libérer les personnes Et puis je dis Attends Franchement Tu es le chef de l'état Moi je suis S On a tout fait On a libéré les gars Mais les gars là Ils sont qui au juste Les gars là Ils sont qui au juste Ah Faut me dire On est deux ici Faut nous dire Mais toi tu fais pas ça Tu es si la toile Il n'y a aucun Oui Mais mon frère C'est pas L'homme tu parles Trois fois dans l'année Et l'homme tu vois Il préfère quelqu'un Tu parles trois fois dans l'année Et puis on n'a qu'à agir seulement Il préfère cette personne C'est tes cyberactivistes Qui ont dit Qui ont fait À l'aide À Simi Goïta Qu'ils ont des 46 soldats Avec des 49 soldats Par des faits coups d'état Aujourd'hui Ils sont là-bas Les 46 sont là-bas Dans sa picheline Que toi tu dis A chaque fois Tu parles des pichelines Elle dit Dans la société civique La société civique Ça a été créée En quelle année C'est quand tu étais en prison Tout d'un moment où tu voulais Qu'ils étaient en prison C'est là Ils ont créé des faux trucs Des société civile À ton temps là Ça n'existait pas Toi même À ton temps là Il y a des trucs Même que toi Tu ne voulais pas Que ça s'installe En quoi tu vois Faut nous prendre au sérieux À ton temps Tu vois La société civile Il va exister Papa Faut nous prendre au sérieux Il y a des choses On ne va pas tout détailler Ici Il y a des choses On ne va pas tout détailler Ici Il dit Papa Faut nous prendre au sérieux Là Papa Tu as une loque Non Je ne me sens pas Bien sûr Non Il était prêt Pour aboyer Parce que là Il est ici André Il a la rage Tu comprends Puis chérie Elle s'élève Sans oublier En 2020 Vous les opposants Vous avez dit Non Que oui Alassane Va pas être candidat Alassane N'a pas gagné Alassane A fait ceci Alassane Vous l'avez humilié Vous l'avez Vous avez tout dit Toi mais tu as dit Non Ils t'ont invité Dieu Mais Dieu Dieu ne t'a pas Donc on dit Le karma existe Les gars Parce que là Quand tu es quitté En prison Directement un peu TV5 Ils t'ont mis Là Ils t'ont questionné Jusqu'en Tu es dans ta propre bouche Tu dis Non Toi tu n'es pas Content des élections Qui se passent En Côte d'Ivoire Et voici ça Voici ça La famille Je vous parle aujourd'hui Je vais vous révéler Un petit truc Et vous allez mieux comprendre Demain là Ou après demain là Je vais poster une vidéo Que je vais dire Parmi eux-mêmes Les cyberactivistes Un a dit Bédié D'obéissance civile De 2020 Bédié a donné 5 milliards Bédié a donné 5 milliards Pour que Les Ivoiriens S'imposent A ces élections De 2020 Les 5 milliards S'en rentrer C'est pas dans ma bouche Les 5 milliards S'en rentrer Au Dieu Je vous dis non Demain là Je vais poster la vidéo Vous allez écouter Vous n'êtes pas au courant Nous on est au courant Et on nous informe C'est d'informer Eh putain Il a dit 5 milliards Bédié a donné 5 milliards Bédié que vous voyez Il parle pas là Lui il a agi Lui il a agi en bas Il a dit Il y a des gens Qui sont là Pour faire diversion Puis j'ai lu On a mis ça Dans le calendrier Puis j'ai lu On s'est tapé La poitrine Pour dire Je suis oui C'est moi ici Je suis devant A fait des choses Si j'étais civile Donc c'est nous On est dans ça Avec les 5 milliards Que Bédié a dévasté Les 5 milliards Que Bédié a dévasté Si les 5 milliards Bédié prenait ça Il a commis des hectares Des champs Si il prenait ça Et puis il mettait ça Il mettait ça en valeur Il faisait au moins Commis des hectares Des riz Commis des hectares Des oignons Commis des hectares Des fruits Commis des hectares Des trucs Et s'il prenait Les jeunes Pour aller travailler Là-bas Bédié même Lui mais ces 5 milliards Il a gagné bonus Il a payé déjà Ça là Ce n'est pas dans les têtes Eux c'est pour nous Manipuler Si c'est pour tuer Ou si c'est pour empêcher Telles personnes Ils sont capables De déverser Même plus de 10 milliards Mais avec ça là Ils ont décapité Nos frères Nos jeunes frères Qui sont tous sains Tous sains Allés Aujourd'hui là Ses parents sont toujours En deuil Ils l'ont décapité Aujourd'hui ils l'ont enterré Qui parle de ça ? Ceux qui disent Ils sont panafricains Où ils sont ? Où ils sont ? Puis chez nous Elle était devant De tout ça On n'a rien dit On a laissé A fait les 46 Les 49 sont devenus 46 Puis chez nous Qui l'a envoyé au Mali Pour dire Je m'avais au Mali Pour nous pour parler Elle dit Elle partait voir les gens Des souris Elle partait voir les gens Elle allait voir qui ? A nos grandes surprises Elle allait voir Le gouvernement malien Où on s'impose A ceux-mêmes Qui ont bloqué Nos 46 soldats On les voit Elle est photo Elle est venue encore D'y voir le gamin Il a dit Puis chez nous Elle a parlé On a causé On a fait ceci On a fait cela Ils ont pris son téléphone C'est dans son téléphone On a tout vu Babou Ça là Ce n'est pas grave Babou Bles Tu as dit Ah Tes enfants Qui sont là C'est formé Tu dis Oh laisse-le Voici laisse-le Toi-même C'est ton pouvoir 10 ans Tu as bien mangé On dit Quand un danger arrive Là-bas On t'avertit Va Va en même temps Directement Et puis tu dis J'aime pas vous bêtise Et ce mec Qui vient Ils vont dire Le gars Il est prêt C'est ça Nous on a dit Et on a vu Ils ont pris Puis chez nous Ils l'ont mis là-bas Vous avez vu des gens Il y a des masses Ils sont tombés Il y a des masses Ils sont tombés En Côte d'Ivoire De deux Voici ce qu'elle a fait Et de deux Fofana 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 qui faisait Cette déclaration En Europe Là-bas Il porte Il porte Il a fini Il était fatigué Il est venu Les déclarations On a fouillé En son tréfonds On a mis aussi Putain Que tu dis Putain Quand Putain Ils l'ont Entrapé Actuellement Ils n'ont pas encore fini Mais toi-même Faut nous dire la vérité Babo Laurent Pardon Est-ce président Pardon Est-ce président Pardon Voici Petit problème Est-ce femme Tu mets ton est-ce-femme Ton est-ce-femme Que Alès Zaté Lui a manqué de respect Elle a pris Alès Zaté fou Elle a mis Alès Zaté fou Toi tu as dit quoi Tu n'as rien dit non Parce que tu Tu adores Est-ce que Pichénine Est-ce qu'elle a fait Des trucs graves Un mois Elle a fait Un mois Elle a quitté non Est-ce que Alès Zaté Je dis Pichénine Est-ce qu'elle est là-bas Alès Zaté Elle n'est plus en prison Elle est en France Ceux qui sont là-bas Ils ont fait des crimes Ils ont fait des bêtises Ils ont fait des choses Ils ont fait des choses Parce qu'on dit Ne touche pas Le pouvoir est très sensible Mais quand tu veux bien danser Là mon frère Tu sais qu'il y a Aiguë Tu es là Tu t'en mets ton pied Ça va Tu es piqué On te dit Il y a aiguë Et puis toi Tu dis non Je m'en fous Je vais porter Je suis en fer Pour aller marcher Ah bon Ah bon Ce n'est pas Tout au marché Non Ceux qui sont en prison Les prisonutilistes Les prisonniers politiques Posez-les les questions Ils ont fait quoi Et puis aujourd'hui Ils sont en prison Ceux qui disent Non Les soldats Les soldats politiques Les soldats Qu'ils ont attrapés Ils sont en prison Moi-même Je vous pose la question Papa Depuis Toi tu as fait Tes dix ans Et tu es venu Eux ils sont encore En prison Moi-même Je te pose la question A ce temps Quand toi tu es parti Soro-gum Il était premier ministre Soro-gum A dit quoi Soro-gum A dit Il va faire tout son posé Pour qu'on libère Les gens Soro-gum Il n'a pas parlé De ceux Soro-gum Il est nommé Président De l'assemblée Soro-gum On vote les lois Il était président Soro-gum Il a parlé De ceux Les prisonniers Les prisonniers militaires Soro-gum A parlé de ça Maintenant Soro-gum Lui dit Lui il s'est évadé Qu'il est dans Quoi là même C'est lui Libéré des prisonniers Quand toi même Tu étais au pouvoir Tu mangeais le pouvoir Pourquoi tu n'as pas parlé De ça Non papa Nous on a la tête Maintenant pour réfléchir C'est avant On dit Sorte Si tu es en train Faut sortir Si tu es en train De manger Tu es bloqué Sors Et il y a des gens Qui sont morts Il y a eu des gens Qui sont morts Où L'avion Militaire Français Bombardé C'est des Ivoiriens Qui mourait On n'est plus dans ça La marmaille là Dieu merci Qu'on a vite commencé Nous la sensibilisation On a vite commencé Donc pour nous avoir là C'est un peu compliqué Oui Pour nous avoir C'est un peu compliqué Parce qu'on ne peut pas Rester là Entre vous Dans les marmailles Dans les trucs On ne peut plus Nous on ne peut plus On voit clair On voit clair Puis tu as fait Des déclarations Puis tu as dit Non j'ai tué des gens Tu sais si les réseaux sociaux Avant de parler Tu n'es pas saoulé Tu dis ce que tu veux Mais quand même Dans ta tête Ça quitte Attends Vous voyez non Est-ce qu'il y a quelqu'un À côté de moi Non Non c'est qui Il dit là C'est qui était dans ma tête Et puis j'ai dit Donc vous puis Il te faisait Cette déclaration Pour dire Moi il a tué Telle personne Jusqu'à il dit Non des gens Donc ceux Que il dit Les non Eux les parents Ils n'ont qu'à Dis quoi Et il va Oui Je vais prendre Je vais prendre Cette partie intime Je vais mettre ça Dans un truc Pour elle Ou dans sauce Et puis je vais préparer Ou je vais griller Et puis je vais manger Papa attends Je vais te faire écouter Je vais te faire écouter C'est qui putain 007 a dit Et puis moi Je vais te demander Je vais poser la question Si vraiment toi Attends Est-ce que je peux trouver La vidéo là ici Ah putain Ah Je ne pense pas Que je peux trouver La vidéo là ici Voilà Papa il faut écouter Papa Ecoute très bien Oui putain 007 C'est qui il va dire Hein On attend Draman Ouattara Sur le front De Kafolo C'est Kafolo Non Oui Kafo C'est Kafolo Non Moi je ne connais pas Trop les noms Des trucs C'est Kafolo On a vu Idris Déby Après il va combattre Avec ses troupes C'est vrai que c'était Un dictateur C'est vrai que c'était Un conant Un chien Mais Tu sais Il a dit quoi Idris Déby Idris Déby Lui il est mort C'était le président De Tchad C'est son fils C'est là Il lui a dit quoi Tout à l'heure C'est un chien C'est un chien Président Tu peux dire Un président chien Tu peux dire Un président chien Je répète encore Tu vas écouter C'est Kafolo Très bien On a vu Idris Déby Après il fait un combat Lui il va combattre Avec ses troupes C'est vrai que c'était Un dictateur C'est vrai que c'était Un conant Un chien Mais C'est un conant Et c'est un chien Papa Laurent Guabo Celui qui est là Tu dis non que oui Il n'a Qu'on a qu'à le libérer Il n'a rien fait Dis des propos Comme cela Est-ce que tu te trouves Toi chez toi C'est que toi Tu peux accepter Moi je ne peux pas accepter C'est que moi je peux accepter Toi aussi tu ne peux pas accepter Oui Ça c'est clair On est jumeaux Même petit qui Dans le même ventre De la maman Mais Est-ce qu'ils vont se marier A la même femme Non Est-ce qu'ils vont Travailler dans le même bureau Non Est-ce qu'ils vont travailler Dans le même 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 boulot Non Donc Faut nous respecter Papa Faut nous respecter Ce gars là Ce qu'il a dit C'est grave Ceux qui sont en prison On peut dire oui Il y a des innocents Il y a d'autres Mais on les a accusés Parce qu'eux Ils n'ont rien compris Mais on les a accusés Mais ce qu'ils nous-mêmes On voit Réellement Non Cher Donc on nous prend Au sérieux Prenons-nous au sérieux Quand même Eh Sarah Tu dis 2025 On n'a qu'à voter Encore pour toi Papa Nous les Ivoiriens On est debout Parmi ma famille Moi Il vous dit toujours Vous êtes ma famille Vous m'abonnez Moi je n'appelle pas Dodi Mémis Loulou Love Moi Mon style C'est quoi Moi Il dit Vous êtes ma famille Parmi ma famille Il y a une personne Tu m'as dit Eh mon frère Tu es un micheur Je suis un micheur J'ai dit la vérité C'est la vérité Les gars Ils n'aiment pas À quoi qu'ils lancent mon direct Comme c'est là Ils sont prêts à Faire des bêtises J'aime la vérité Où y a la vérité Là Il y a même ma tête Là-bas Mais où y a le mensonge Là Je ne suis pas là Je ne suis pas là Le mensonge Partout Où tu as le mensonge Là Ça va nous rattraper On doit faire Très attention Papa Tu as compris Si le président Qu'il a insulté Le président Tchadien Tu es mort Il dit Si il vivait Aujourd'hui Et puis Lui porte plainte Contre lui Même si son fils Porte plainte Contre lui Ça va le prendre un jour Il peut aller faire C'est va-va Et puis Il se retrouve Au Tchad On met la main sur lui Et ça là Il va se justifier Tu vas insulter quelqu'un Ah vraiment Papa Vraiment Je sais que Souvent aussi La prison Change aussi Des visages Je sais que Ça a connu Ça Tu connais Si notre homme Tu connais La vérité Il me tient Très Il fait semblant La famille Moi je vous dis Réveillons-nous La jeunesse ivoirienne Réveillons-nous Il est temps De se réveiller Oui Il est temps Il est temps Il est temps de se réveiller Regardez En Afrique du Sud Regardez Zimbabwe Une chose Comment dirais-je Euh Euh Il oublie un nom Euh Kenya Regardez Une chose Ouganda Regardez Les pays Que j'ai cités Regardez Nigeria Regardez Ghana Mettez à côté De nous Maintenant On peut dire On dépasse un peu Ghana Mais regardez Ghana Mettez à côté Tout le monde Quand tu vois Quelqu'un Tu es prêt Pour développer Ton pays Tu es fier De la personne Tu es content Toi-même Tu dis Franchement Dieu m'a béni Dieu nous a béni Mais cette personne Vous voulez Que nous On a qu'à l'insulter Matin Midi soir Elle dit non La famille Vraiment Je vais m'arrêter Il est temps D'aller s'enrouler Pour avoir nos cartes Et puis on est prêt Pour aller voter Faut pas On va suivre Des vidéomans Moutons Qui vont nous Envoyer Nous ne sommes plus Dedans encore Nous on est trop Intelligents La famille Tu es nouveau Tu es nouvelle Sur ma vidéo Si tu aimes mes vidéos S'il vous plaît Encouragez-moi A vous abonner Sur ma page Facebook Et ma chaîne YouTube Aussi N'oublie pas aussi De partager mes vidéos Dans les groupes WhatsApp Facebook Pour que ça puisse Encore me donner Le courage Quand je bombarder Une vidéo Et puis je vois Comme ça 10 000 vues par jour Oh je suis à 5000 Abonné 10 000 vues 15 000 vues par jour Ça me donne encore La rage Il y a eu Des décortiqués Des déconstruis Encore le mensonge Je vous dis A très bientôt Vraiment Encouragez-moi Dans les patages Ou abonner Ciao Sous-titrage ST' 501 Au revoir